France et nous souhaitons effectivement pouvoir trouver des moyens pour redonner une image à cette corbeille de fruits qui était si agréable à pouvoir déguster à plusieurs autour d'une table. Je crois qu'effectivement on a été dans les fruits et légumes peut-être producteurs que nous sommes, petits producteurs souvent, victimes un petit peu d'une évolution marketing, une évolution commerciale aussi qui a fait que le grand boom médiatique marketing des produits agroalimentaires autres ont peut-être fait oublier les fruits et légumes et que maintenant on se doit de reprendre l'initiative et de redonner envie aux consommateurs autour d'une corbeille de fruits. Je crois que les grands chefs de la cuisine française, les chefs multi-étoilés, ont une bonne part de responsabilité dans tout ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont dans une logique de dessert tarabiscoté, on fait des entremets, on y ajoute un certain nombre de choses et on oublie tout simplement le fruit pour le fruit. Alors pardonnez-moi l'expression mais c'est vrai qu'une pomme sur une assiette c'est peut-être pas aussi sexy que trois ou quatre petites terrines avec des crèmes ou des glaces mais je crois que quelque part les chefs mais aussi les écoles hôtelières, des choses comme ça devraient réapprendre à travailler les fruits parce que ça se travaille. Les fruits et légumes on peut faire des choses et je crois qu'Alain Passard en ce moment le fait très bien, on peut faire des choses magiques avec. Alors un message internet par rapport à, Dieu sait que le temps passe vite, on n'a pas le temps de tout dire ce soir mais ce qui a déjà été dit, Marie à Pessac, c'est peut-être plutôt pour le docteur Bourg, je lis son message internet, le marketing aidant et aussi la course à la nouveauté dans l'industrie alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas parfois détournement d'un certain discours médical à propos par exemple des graisses et des sucres, bref ne diabolise-t-on pas un peu vite certains aliments, je parle bien sûr pour les personnes en bonne santé, etc. C'est vrai, tout à l'heure M. Laffitte parlait de boue médiatique, c'est vrai qu'on entend ça, y compris d'ailleurs à la radio, à la télé, dans la presse magazine, est-ce qu'on n'a pas un peu trop médicalisé tout ça ? C'est bien sûr, mais surtout il y a eu une complexification des choses qui fait que le consommateur est parfois un peu perdu, on disait autrefois que le pain faisait grossir et compte tenu des connaissances scientifiques et médicales, à ce moment-là on disait qu'il fallait consommer moins d'énergie et le pain c'était de l'énergie, et maintenant on s'est rendu compte qu'il y avait les sucres lents et les sucres rapides et que par exemple notre cerveau ne carbure au sens propre qu'au glucose, qui est un élément que l'on trouve notamment dans le pain, qui est un sucre lent, qui permet au cerveau de fonctionner en permanence avec efficacité toute la matinée. Le coup de pompe de 11h est évité par du pain au petit déjeuner. Par exemple les allégés, vous en pensez quoi vous personnellement ? Eh bien les allégés c'est une très belle invention pour alléger le porte-monnaie dans la mesure où on vous coupe l'aliment en deux et on vous vend trois fois plus cher chacune de ces demi-parties. Christine à Bordeaux en ligne, bonsoir Christine. Oui, bonsoir, je suis moi-même médecin et je voulais intervenir parce qu'il me paraissait qu'il y avait un élément qui était important et qui n'était pas noté dans votre émission, c'était, bon alors moi je mange de tout, je suis aussi pour une alimentation équilibrée, mais je crois qu'à un moment donné on a mangé trop de viande, et le tout viande, enfin bon moi certaines études que j'ai lues par rapport au cancer du sein, on se pose quand même des questions sur le fait que le cancer du sein apparaît surtout dans les pays occidentaux et non pas dans les pays du sud africains ou asiatiques, et on se demande si l'origine n'est quand même pas un surplus de graisse animale, et je pense qu'effectivement que le légume et les fruits reviennent sur nos tables je dirais, et quand même un élément d'équilibre et je trouve un élément très important. – Il ne faut pas être trop simplificateur et dire que les graisses animales, que les viandes sont grasses, j'en voudrais pour exemple le jambon, le jambon ne contient que 2 à 3% de matière grasse, donc c'est une charcuterie qui est maigre. – Dans votre bouquin vous dites d'ailleurs attention, parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui parlaient du poisson, entre un poisson gras et une viande maigre on y va peut-être un peu vite, parce qu'on comprend mal justement tout ce qui nous est dit sur la nutrition et la diététique. – Oui, alors il y a des vieilles affirmations, comme celle qui voulait que le poisson le plus gras soit plus maigre que la viande la plus maigre, comme si vous aviez d'un côté le montre du poisson et de l'autre celui des viandes, ce qui est complètement faux, le biftec et le jambon sont aussi gras que la sole et que l'alimande, en revanche vous avez la sardine et le mackerel qui sont aussi grasses que l'entrecôte, avec une différence c'est que la graisse de la sardine et celle du mackerel ont été des médicaments remboursés par la sécurité sociale, si vous mangez du poisson 2 fois par semaine, vous réduisez par 2 le risque de maladies cardiovasculaires. – C'est bon à savoir, Philippe, il nous reste une minute, un dernier mot. – Oui, ce qui est étonnant quand même, après tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est de voir qu'il y a encore beaucoup de vieilles lunes, il y a encore beaucoup d'habitudes, de lieux communs autour de tout ça et qu'on a de fausses informations et je crois qu'il y a peut-être un travail en amont à faire, peut-être avec les cantines scolaires. – Vous allez dire, on vous écoute aussi. – Voilà, parce que c'est vrai que les brocolis, les épinards, même si on ne les digère pas, c'est parfois pas mauvais et donc peut-être qu'il faut apprendre aux enfants le goût des choses. – Peinteurs, dans quelques instants, merci à nos invités, bonsoir, à demain, direct au Téléphone Sun. – C'était le Téléphone Sun avec le docteur Jean-Marie Bourg, François Laffitte et Philippe Lefebvre. – Cette émission a été dirigée par Alain Bédoué. – Sous-titrage Société Radio-Canada